Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. La loi d'amour L'amour résume la doctrine de Jésus tout entière car c'est le sentiment par excellence et les sentiments sont les instincts élevés à la hauteur du progrès accompli. A son point de départ, l'homme n'a que des instincts. Plus avancé et corrompu, il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. Et le point exquis du sentiment, c'est l'amour, non l'amour dans le sens vulgaire du mot, mais ce soleil intérieur qui condense et réunit dans son ardent foyer toutes les aspirations et toutes les révélations surhumaines. La loi d'amour remplace la personnalité par la fusion des êtres. Elle anéantit les misères sociales. Heureux celui qui, dépassant son humanité, aime d'un large amour ses frères en douleur. Heureux celui qui aime car il ne connaît ni la détresse de l'âme ni celle du corps. Ses pieds sont légers et il vit comme transporté hors de lui-même. Lorsque Jésus prononçait ce mot divin d'amour, ce mot fit tressaillir les peuples et les martyrs, ivres d'espérance, descendirent dans le cirque. Le spiritisme, à son tour, vient prononcer un second mot de l'alphabet divin. Soyez attentifs car ce mot soulève la pierre des tombeaux vides et la réincarnation, triomphant de la mort, révèle à l'homme ébloui son patrimoine intellectuel. Ce n'est plus aux supplices qu'elle le conduit, mais à la conquête de son être, élevé et transfiguré. Le sang a racheté l'esprit, et l'esprit doit aujourd'hui racheter l'homme de la matière. J'ai dit qu'à son début, l'homme n'a que des instincts. Celui donc en qui les instincts dominent est plus près du point de départ que du but. Pour avancer vers le but, il faut vaincre les instincts au profit des sentiments, c'est-à-dire perfectionner ceci en étouffant les germes latents de la matière. Les instincts sont la germination et les embryons du sentiment. Ils portent avec eux le progrès, comme le gland recèle le chêne. Et les êtres les moins avancés sont ceux qui, ne dépouillant que peu à peu leur chrysalide, demeurent asservis à leurs instincts. L'esprit doit être cultivé comme un champ. Toute la richesse future dépend du labour présent, et plus que des biens terrestres, il vous apportera la glorieuse élévation. C'est alors que, comprenant la loi d'amour qui unit tous les êtres, vous y chercherez les suaves jouissances de l'âme qui sont le prélude des joies célestes. Lazare, Paris, 1862 L'amour est d'essence divine. Et depuis le premier jusqu'au dernier, vous possédez au fond du cœur l'étincelle de ce feu sacré. C'est un fait que vous avez pu constater bien des fois. L'homme le plus abject, le plus vil, le plus criminel, a pour un être ou pour un objet quelconque une affection vive et ardente à l'épreuve de tout ce qui tendrait à la diminuer, et atteignant souvent des proportions sublimes. J'ai dit pour un être ou un objet quelconque. Parce qu'il existe parmi vous des individus qui dépensent des trésors d'amour dont leur cœur surabonde sur des animaux, sur des plantes et même sur des objets matériels. Espèces de misanthropes se plaignant de l'humanité en général, se raidissant contre la pente naturelle de leur âme qui cherchent autour d'elle l'affection et la sympathie. Ils rabaissent la loi d'amour à l'état d'instinct. Mais, quoi qu'il fasse, ils ne sauraient étouffer le germe vivace que Dieu a déposé dans leur cœur à leur création. Ce germe se développe et grandit avec la moralité et l'intelligence. Et, quoique souvent comprimé par l'égoïsme, il est la source des saintes et douces vertus qui font les affections sincères et durables et vous aide à franchir la route escarpée et aride de l'existence humaine. Il est quelques personnes à qui l'épreuve de la réincarnation répugne, en ce sens que d'autres participent aux sympathies affectueuses dont ils sont jaloux. Pauvre frère, c'est votre affection qui vous rend égoïste. Votre amour est restreint à un cercle intime de parents ou d'amis et tous les autres vous sont indifférents. Eh bien, pour pratiquer la loi d'amour telle que Dieu l'entend, il faut que vous arriviez par degrés à aimer tous vos frères indistinctement. La tâche sera longue et difficile, mais elle s'accomplira. Dieu le veut. La loi d'amour est le premier et le plus important précepte de votre nouvelle doctrine parce que c'est celle-là qui doit un jour tuer l'égoïsme sous quelques formes qu'il se présente. Car, outre l'égoïsme personnel, il y a encore l'égoïsme de famille, de caste, de nationalité. Jésus a dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Or, quelle est la limite du prochain ? Est-ce la famille, la secte, la nation ? Non, c'est l'humanité tout entière. Dans les mondes supérieurs, c'est l'amour mutuel qui harmonise et dirige les esprits avancés qui les habitent. Et votre planète, destinée à un progrès prochain, par sa transformation sociale, verra pratiquer par ses habitants cette sublime loi, reflet de la divinité. Les effets de la loi d'amour sont l'amélioration morale de la race humaine et le bonheur pendant la vie terrestre. Les plus rebelles et les plus vicieux devront se réformer quand ils verront les bienfaits produits par cette pratique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fût fait, mais faites-leur, au contraire, tout le bien qu'il est en votre pouvoir de leur faire. Ne croyez pas à la stérilité et à l'endurcissement du cœur humain. Il cède malgré lui à l'amour vrai. C'est un aimant auquel il ne peut résister. Et le contact de cet amour vivifie et féconde les germes de cette vertu qui est dans vos cœurs à l'état latent. La terre, séjour d'épreuve et d'exil, sera alors purifiée par ce feu sacré et verra pratiquer la charité, l'humilité, la patience, le dévouement, l'abnégation, la résignation, le sacrifice, toute vertu fille de l'amour. Ne vous lassez donc pas d'entendre les paroles de Jean l'évangéliste. Vous le savez, quand l'infirmité et la vieillesse suspendirent le cours de ses prédications, ils ne répétaient que ces douces paroles « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ? » « Chers frères aimés, mettez à profit ces leçons. La pratique en est difficile, mais l'âme en retire un bien immense. Croyez-moi, faites le sublime effort que je vous demande. Aimez-vous. Vous verrez bientôt la terre transformée et devenir l'Elysée où les âmes des justes viendront goûter le repos. » Fénelon, Bordeaux, 1861 Mes chers condisciples, les esprits ici présents vous disent par ma voix « Aimez bien, afin d'être aimé. » Cette pensée est si juste que vous trouverez en elle tout ce qui console et calme les peines de chaque jour. Ou plutôt, en pratiquant cette sage maxime, vous vous éleverez tellement au-dessus de la matière que vous vous spiritualiserez avant votre dépouillement terrestre. Les études spirites ayant développé chez vous la compréhension de l'avenir, vous avez une certitude. L'avancement vers Dieu avec toutes les promesses qui répondent aux aspirations de votre âme. Aussi, devez-vous vous élever assez haut pour juger sans les étreintes de la matière. Et ne pas condamner votre prochain avant d'avoir reporté votre pensée vers Dieu. Aimer, dans le sens profond du mot, c'est être loyal, prode, consciencieux, pour faire aux autres ce que l'on voudrait pour soi-même. C'est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs qui accablent vos frères pour y apporter un adoucissement. C'est regarder la grande famille humaine comme la sienne, car cette famille, vous la retrouverez dans une certaine période, en des mondes plus avancés. Et les esprits qui la composent sont, comme vous, enfants de Dieu, marqués au front pour s'élever vers l'infini. C'est pour cela que vous ne pouvez refuser à vos frères ce que Dieu vous a libéralement donné, parce que, de votre côté, vous seriez bien aise que vos frères vous donnassent ce dont vous auriez besoin. À toutes les souffrances, donnez une parole d'espérance et d'appui, afin que vous soyez tout amour, toute justice. Croyez que cette sage parole, aimer bien pour être aimé, fera son chemin. Elle est révolutionnaire et suit la route qui est fixe, invariable. Mais vous avez déjà gagné. Vous qui m'écoutez, vous êtes infiniment meilleur qu'il y a cent ans. Vous avez tellement changé à votre avantage que vous acceptez sans conteste une foule d'idées nouvelles sur la liberté et la fraternité que vous eussiez rejetée jadis. Or, dans cent ans d'ici, vous accepterez avec la même facilité celles qui n'ont pu encore entrer dans votre cerveau. Aujourd'hui, que le mouvement spirit a fait un grand pas, voyez avec quelle rapidité les idées de justice et de rénovation renfermées dans les dictées des esprits sont acceptées par la moyenne partie du monde intelligent. C'est ainsi que ces idées répondent à tout ce qu'il y a de divin en vous. C'est que vous êtes préparés par une semence féconde, celle du siècle dernier, qui a implanté dans la société les grandes idées de progrès. Et comme tout s'enchaîne sous le doigt du Très-Haut, toutes les leçons reçues et acceptées seront renfermées dans cet échange universel de l'amour du prochain. Par lui, les esprits incarnés et jugeant mieux, s'entend mieux, se tendront la main des confins de votre planète. On se réunira pour s'entendre et s'aimer, pour détruire toutes les injustices, toutes les causes de mes intelligences entre les peuples. Grande pensée de rénovation par le spiritisme, si bien décrite dans le livre des esprits, tu produiras le grand miracle du siècle à venir, celui de la réunion de tous les intérêts matériels et spirituels des hommes par l'application de cette maxime bien comprise. Aimez bien afin d'être aimé. Samson, ancien membre de la Société Spirite de Paris, 1863. Nous sommes sur Terre afin de faire une expérience. Celle-ci nous invite à comprendre notre vraie nature. Nous sommes ici donc pour comprendre ce que nous sommes en réalité. notre présence dans la matière n'a que ce but premier, nous permettre de faire cette expérience intime qui nous relie à Dieu, qui nous relie les uns les autres, qui fait qu'il y a un sens à vivre cette vie. Au-delà de notre présence ici, qui nous invite à développer cet aspect physique, intellectuel puis moral, nous faisons passer par ces différentes phases l'instinct, les sensations et le sentiment en sublimant chacune de ces étapes. Au-delà de cet aspect, nous avons à comprendre les lois qui régissent chaque être, chaque relation. Il nous importe d'aimer car c'est l'amour qui nous fait avancer. C'est l'amour qui nous a donné la vie et c'est avec amour que nous pouvons vivre. Car sans cet amour, nous sommes morts. il n'y a pas de vie en nous. Aucune vie spirituelle en tout cas. Cette vraie nature qui nous anime, l'esprit que nous sommes doit se découvrir peu à peu à travers cette expérience ici et là, à travers les âges dans la matière. À travers cette expérience matérielle, il se découvre peu à peu spirituellement. Dieu nous invite à comprendre sa volonté, cette loi d'amour inscrite en notre fort intérieur, dans notre conscience. Peu à peu, nous laissons ici dans la matière ces entraves qui nous empêchent de connaître pleinement Dieu. Ainsi, au fur et à mesure de notre progression à travers ces incarnations, nous comprenons ce que nous sommes et ce que Dieu veut pour nous. Si notre vision est limitée à cette vie ici matérielle, il y a effectivement de nombreuses situations qui sont difficiles à comprendre. Mais grâce à la réincarnation, tout devient évident. Cette incarnation que nous avons refusée, dans laquelle nous avons mis de la mauvaise volonté à apprendre quelque chose de nouveau, à découvrir ce que nous sommes par cette expérience en acceptant ce que la vie nous offre à travers ces différentes situations. A nous donc de comprendre ce point commun entre ces différents passages ici dans la matière d'incarnation en incarnation, nous allons peu à peu découvrir cette loi, cette loi sublime, si belle, si bonne, si grande pour chacun d'entre nous. En acceptant celle-ci, en acceptant de la vivre intégralement, pleinement, de tout son être, nous allons nous révéler au monde tel cette fleur contenue dans la graine qui germe peu à peu, qui donne un bourgeon, une fleur, puis un fruit. Ce fruit sera le résultat de notre parcours ici-bas que nous donnerons à ceux qui, comme nous, cheminent vers Dieu. nous apprendrons alors à aimer, à aimer sans condition, sans distinction. Aimer ne signifie pas tout permettre, car pour que nous puissions grandir, il nous faudra atteindre ces limites, limites imposées ici par ces situations, par la matière elle-même, par surtout cette loi inscrite en chacun de nous, cette loi d'amour. Nous ferons alors l'expérience de la charité, cet élan du cœur qui fait le bien, qui donne le meilleur de soi, l'expérience de l'humilité, de la patience, du dévouement, de l'abnégation, de la résignation, du sacrifice. Ce sacrifice c'est de comprendre comment rendre sacré chaque chose, c'est-à-dire comment relier à Dieu tout ce que nous faisons. Car il nous a fait à son image nous donnant tout pour être heureux. Acceptons donc cette opportunité de nous affranchir de cette matière et de nous élever au-dessus de cette densité dans laquelle il y a souffrance. Car non-acceptation et non-compréhension de ce que nous avons à y vivre. l'amour nous transforme, nous révèle dans toute notre sublime identité, celle qui nous relie à Dieu, celle qui nous relie les uns aux autres, celle d'une grande famille en humanité qui fait que de monde en monde nous nous rapprochons de Dieu et oublions ces vieux souvenirs où le mal était encore présent. Un jour, notre planète se transformera ainsi par cette pratique du bien, cette pratique de l'amour divin et l'homme n'en sera que plus heureux. Apprenons à aimer. Apprenons à ouvrir notre cœur à Dieu et accueillir sa douce volonté pour n'exprimer que sa volonté pleine et entière. Que la paix soit en chacun de nous. Sous-titrage Sous-titrage